Hello tout le monde, alors aujourd'hui make-up donc spécial petit budget c'est à dire j'ai pris que des produits Sephora ou presque genre par exemple j'ai pas de blush Sephora, genre c'est un blush essence alors les 2-3 produits c'est pas du Sephora mais donc tout est à moins de 15€ ce que soit la poudre, anti-cerne, mascara, rouge à lèvres, tout est à moins de 15€ vraiment je suis pas une pro au niveau du make-up mais si jamais moi j'y arrive tout le monde peut y arriver du coup let's go, je vais commencer par mettre mes oreilles de chat on est bon, alors je sais pas trop comment je vais m'organiser mais en fait j'ai mon miroir ici et j'ai tout posé au niveau de mon make-up sur ma petite table à côté je pense que ça va être une galère mais on va y arriver ce bouton est vraiment affreux bref on va commencer donc avec le fond de teint donc fond de teint Sephora, Peskin Ever au niveau de la teinte elle est un peu claire pour moi puisque j'ai bronzé c'est ma teinte plus d'hiver je me suis dit bah de toute façon je mets quasiment jamais de fond de teint enfin je me maquitterais très très rarement pour les occasions, les soirées, les trucs comme ça mais en journée je me maquitte quasiment jamais donc c'est le 15.5 N je vais rajouter un autre fond de teint que j'ai juste pour avoir ma teinte, ma bonne teinte mais sinon vous prenez juste votre teinte et donc ce sera parfait par contre j'ai mis plus de fond sec de clair on va voir ce que ça donne au niveau des pinceaux j'en ai un seul qui vient de chez Sephora les autres, il est un peu clair quand même bref on verra, tant pis on va faire avec du coup en fait je vais faire le make-up quasiment qu'avec le retour cam donc désolée si je regarde un peu plus en haut je sens la catastrophe bref je vais mouiller mon beauty blender avec ça ça c'est l'attaque des chats, quand elles font des bêtises elles le savent, elles le voient, elles partent en courant bref donc on fait la méthode comme on peut donc là je le mouille, franchement je m'en sors bien je trouve et on y va là on est bien bref franchement niveau make-up, donc je vais parler un peu en même temps sinon on va vraiment s'ennuyer, niveau make-up je suis vraiment pas une pro, clairement je me maquille vraiment rarement et je me maquille que moi je fais des trucs vraiment simples, le teint j'aime bien vraiment avoir un beau teint quand je me maquille je peux pas ne pas faire le teint je pourrais pas me maquiller les yeux ou les lèvres sans avoir fait mon teint au préalable en vrai franchement au niveau de la teinte, je trouve qu'on est vraiment pas mal parce que ouais j'ai pas mal bronzé du coup c'est vrai que l'autre il est vraiment trop clair mais ouais on voit quand même que c'est un peu clair encore mais franchement ça passe parce qu'hier j'ai pas mis le teint foncé parce qu'hier c'est à venir ça de ma maman donc je me suis bien maquillée et tout j'ai mis des petits photos d'ailleurs sur insta, je mettrai mon insta là n'hésitez pas à vous abonner, je ferai une FAQ je pense bientôt pour vraiment genre vous expliquer un peu plus qui je suis pour les nouveaux parce que c'est vrai que je viens de reprendre youtube donc je vous expliquerai un petit peu ma vie en vrai franchement le fond de teint, non je crois en vrai que j'ai menti le fond de teint il est peut-être à 17€ un tout petit peu plus que 15€ mais vraiment niveau qualité je trouve qu'il est vraiment hyper bien c'est vraiment, au niveau des fond de teint on peut pas non plus trouver un fond de teint à 5€ quoi je sais même pas si ça existe franchement non j'en sais rien mais Sephora ça reste quand même une bonne marque enfin perso je sais que j'en suis quand même jamais déçue et c'est vrai que c'est pas cher enfin c'est vraiment relativement correct niveau prix par contre là on va doser au niveau du menton parce que le bouton, franchement le truc il clignote je suis au bout de ma vie le pire c'est que je peux pas le percer il fait pas mal il est juste là et on voit que ça mais bon c'est vrai que ça fait une semaine que je l'ai donc à force on s'apprivoise un peu tous les deux bref mon chéri t'es en train de jouer à la playstation donc si vous l'entendez gueuler bref donc là niveau fond de teint on est ok j'ai plus rien sur la main maintenant on va passer à l'anti-cerne au niveau de l'anti-cerne donc c'est le best skin ever en fait c'est le combo le même entre guillemets que le fond de teint mais donc en anti-cerne moi j'ai la teinte 22 pareil elle est je dirais un tout petit peu claire ouais niveau anti-cerne on est pas mal après de toute façon pour mon buton je ne pourrais pas le relever complètement il est présent voilà on va faire avec la teinte plus claire elle me dérange vraiment pas on a un bon teint uniforme on va venir poudrer tout ça parce que je pense que le bris de mille feux du coup au niveau de la poudre c'est une petite Sephora toujours je l'ai bien 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 utilisé je ne sais pas combien de temps je l'ai mais franchement ça fait des années alors oui je ne me maquille pas tous les jours mais honnêtement elle dure tellement longtemps c'est de la poudre compact matifiante 8h je ne sais même plus si elle existe encore mais bon ça reste une poudre classique de Sephora de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits s'il n'y a plus je vous mettrai toujours des similaires parce que de toute façon ça reste renouvelle il y a des produits qui sont assez basiques là moi je suis sur la teinte 25 medium je la trouvais presque un peu foncée mais le fait que j'ai bronzé je trouve que c'est pas mal donc voilà le front on y va parce que j'ai tendance à bien briller on va y aller, on y va généreusement le coup, on n'oublie pas le coup donc il faudrait peut-être que je me regarde dans l'ior parce que le retour canne c'est bien à tout moment je finis orange ah oui j'ai pas dit le pinceau c'est un Sephora c'est le seul pinceau Sephora que j'ai c'est le 03 donc pour la poudre franchement il est vraiment bien au niveau du teint on est vraiment bien poudre c'est bon, fond de teint anti-cerne on va passer donc maintenant au contouring au niveau donc là contouring, highlighter et blush je n'avais pas de Sephora en fait j'ai pas de palette Sephora de teint entre guillemets donc j'en vais prendre Newark Cosmetics niveau prix, franchement c'est encore moins cher je dirais la qualité est vraiment top je me rappelle que anciennement quand je faisais des vidéos je dirais ça fait quoi ? ça fait 3-4 ans parce qu'en fait je fais des vidéos quand même depuis 2016 ça fait au moins 6 ans j'avais 12, 13 ans la première fois que j'ai ouvert ma chaîne j'avais 13 ans avant j'avais fait une autre chaîne j'avais 12 ans mais c'était pas toute seule donc ouais 13 ans j'en ai 19 ça fait quand même 6 ans donc mes premiers partenariats je les ai faits je les ai faits je sais même plus exactement mais je dirais ouais peut-être 14-15 ans ça veut dire cette palette elle a genre 4 ans bref en tout cas je la saigne vraiment ce que je préfère c'est vraiment le bronzer une pépite je prends un pinceau au niveau des pinceaux honnêtement je crois que c'est des pinceaux je dirais c'est des pinceaux chine ou un truc comme ça vraiment je les ai depuis vraiment hyper longtemps la qualité est top donc vraiment après c'est des pinceaux plus ou moins passe partout pour le contouring j'adore utiliser un pinceau plat comme ça franchement c'est les meilleurs alors je suis attirée par là parce qu'il y a des gosses qui jouent en bas de chez moi je les vois bref donc là petit contour on se calme j'estompe après on se rend déjà un peu mieux bref le contour c'est un truc que je préfère faire je trouve ça affine grave le visage par contre on peut faire ça grave plus naturellement mais moi j'aime quand ça se voit ah j'ai des pinceaux aussi qui viennent de Your Cosmetics qui sont vraiment bien donc là c'est celui que j'utilise par exemple pour le blush au niveau du blush donc je vous mettrai en barre d'infos ça reste un petit rosé à tout moment je finis couleur cochon donc il faut que j'arrête vraiment de me regarder dans le retour caméra maintenant on va passer à l'highlighter donc là j'hésite entre deux j'ai le argenté et le rosé je crois que je vais utiliser le rosé hier j'ai utilisé l'argenté donc on va changer un peu hop on va mettre là franchement la texture et tout il est hyper poudreux mais franchement j'adore le petit nez on n'oublie pas pourquoi je pince mes lèvres comme ça je ne sais pas plus ça brille de toute façon plus j'adore on va maintenant passer au sourseil j'ai une palette The Nude c'est vrai que quand même c'est un truc express Sephora de base parce que Sephora c'est vrai que c'est une marque qui est pas chère au niveau enfin qualité prix on est vraiment pas mal rapport qualité prix mais du coup j'ai pas tous les produits donc j'ai dévié un peu mais ça reste des produits vraiment qui sont moins de 15 euros comme j'ai dit depuis le début de toute façon alors donc on est sur une The Nude Maybelline pour faire mes sourcils j'utilise toujours celle-ci depuis toujours j'adore faire mes sourcils vraiment par contre là on va utiliser le miroir perso j'utilise toujours que du fard à paupières vraiment pour faire mes sourcils je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus naturel qu'un gros crayon après j'ai les traces vraiment légers vous voyez la différence entre là et là j'ai toujours eu des problèmes niveau sourcils par exemple celui-ci est beaucoup plus court que celui-ci parce qu'en fait quand j'étais petite un jour ma mère elle m'a épilé les sourcils en fait la cire elle a coulé et elle m'a coupé la moitié du sourcil voilà je suis ravie sourcils on est presque ok maintenant je passe donc au fixateur de sourcils c'est un essence genre 3 euros je l'ai depuis des années vraiment hop on passe vraiment histoire de les fixer franchement j'adore faire ça ça laisse un effet un peu genre gel donc voilà les sourcils on est terminés maintenant on va passer aux yeux et on finira par la bouche pour les yeux j'ai une palette Sephora donc c'est la Feline Instinct donc c'est une gold edition donc je sais pas si on est encore dispo puisque ça fait je crois peut-être 2 ans que je l'ai bref elle est vraiment magnifique cette palette je vous la montre de suite on est vraiment pas mal je sais pas trop ce que je vais utiliser comme couleur c'est vrai que j'aime bien faire des make-up yeux assez prononcés donc je pense que je vais utiliser la violette comme ça allez c'est parti donc au niveau des pinceaux franchement je prends un peu tout ce que j'ai sous la main au niveau des yeux je suis vraiment pas du tout une pro alors donc en premier je viens mettre toujours une petite base donc là c'est le assez beige crème donc vraiment sur la paupière mobile au niveau des explications on cherche pas trop vraiment à essayer de comprendre ce que je dis on regarde plutôt la pratique parce que parce qu'on est mieux à la pratique qu'à la théorie là c'est le violet donc on vient en prendre quand même assez généreusement je mets genre sur vraiment la paupière mobile extérieure et après je viens fondre vers le milieu je viens faire le je sais même pas comment ça s'appelle les termes je suis vraiment nulle ah oui ok on a quand même bien pu charger ici en général le deuxième je le charge toujours plus que le premier je sais pas pourquoi bon brest par avant je vais en rajouter là on va le fondre un petit peu bref on va passer avec une autre couleur on va voir ce que ça donne quel coup je vais prendre je vais prendre celle-ci il est un peu rosé plutôt clair je vais la mettre hop ici on va l'étirer bref j'ai utilisé le doré je vais mettre un coin interne au niveau des termes genre je sais grave pas si c'est les termes bons mais c'est pas bien grave ok on est pas trop mal là je vais prendre un dernier pinceau assez fluffy avec une couleur assez pailletée on va prendre celle-là ok vous voyez même pas à chaque fois mais bon c'est pas ok et là on vient vraiment essayer de flouter un petit peu le tout pour que ça soit un peu plus naturel enfin naturel dit-elle alors que alors que c'est pas vraiment hyper naturel mais on est on est pas mal enfin moi j'aime bien ok donc là on va passer donc au mascara mascara sephora le ultra-jousse ok l'accent anglais on adore oversize like she's je sais même pas s'il est vraiment bien oh il est pas mal par contre le mascara dans un make-up genre franchement j'aime vraiment trop il est vraiment bien regardez quand même la différence entre les deux je suis choquée je crois que je sais même pas s'il est déjà utilisé mais franchement je suis vraiment assez surprise mais dans le bon sens on va faire le deuxième tu vas les joyeux avec ton ballon toi je vais te l'éclater au niveau des picots franchement il est vachement bien je vais mettre en bas on va voir ce que ça donne ok franchement j'aime bien ok donc on a fini le teint les sourcils les yeux franchement les yeux j'aime vraiment bien genre un truc vraiment bien rosé on va maintenant passer aux lèvres j'ai pris trois trucs différents justement pour laisser un peu le choix c'est peut-être encore ce que je vais faire on a le Sephora c'est un nouveau qui vient de sortir c'est la teinte 01 vous savez c'est un repulpeur de lèvres genre il fait un peu gonfler les lèvres le truc c'est qu'il picote un peu et au niveau du résultat de l'effet franchement je suis pas forcément convaincue après il est bien mais voilà et ensuite il y en a deux je sais pas encore ce que je vais mettre on a soit donc un gloss normalement c'est un gloss qui est transparent c'est le 01 aussi plutôt basique et moi ce que j'adore faire c'est mettre du crayon en dessous et mettre le gloss par dessus ou alors sinon j'ai un truc basique c'est un rouge velouté sans transfert et c'est la teinte 13 ok on est parti je ne parle pas niveau application pareil je trouve qu'il est hyper simple à mettre vraiment c'est le top le 13 c'est vraiment ma couleur préférée en rouge à lèvres comme ça on va attendre un petit peu qu'il sèche tiens si j'ai enlevé ça aussi je serais peut-être un petit peu plus crédible ok donc niveau make-up on a fini c'est bon franchement ce bouton est atroce mais c'est pas grave on va faire avec de toute façon je crois qu'il n'a pas décidé de partir tout de suite donc bon voilà au niveau du make-up j'ai terminé donc le teint les yeux sourcils la bouche franchement j'aime beaucoup au niveau des produits en vrai de vrai c'est vraiment abordable à tout le monde il n'y a vraiment aucun produit je crois que je n'aime pas ou que je ne vous recommande pas sauf peut-être le gloss qui est censé repulper les lèvres de 1 il picote enfin il picote bien quand même je ne m'attendais pas du tout à cet effet là bon après c'est pas gênant mais au niveau franchement de l'effet genre c'est censé repulper les lèvres je ne trouve pas que ce soit hyper hyper efficace après bon c'est peut-être que moi mais bon donc voilà le make-up est donc terminé j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu donc on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches pour une nouvelle vidéo à 10h j'espère que le rythme de vidéo vous plaît une par semaine et à 10h le dimanche je ne sais pas si c'est trop tôt bref de toute façon si vous êtes en train de dormir c'est pas grave dès que vous vous réveillez bien évidemment on regarde la vidéo de mon abbé donc voilà en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis bah écoutez à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao